bonjour tout le monde ici monsieur cacahuète et aujourd'hui nous sommes dimanche 28 novembre 2021 il est déjà 22h14 et je ne sais pas pourquoi je parle comme ça aujourd'hui dans ce nouvel épisode de parlons dvd c'est un film qui a été choisi par zou je crois le film d'hier c'était moi qui avait choisi c'était dragon quest un film des productions asylums un film oubliable tandis que là un film qui se veut incognito mais qui ne passe pas inaperçu c'est un peu dommage pour l'incognito de quoi on va vous parler du film incognito un film avec frank dubosque benabar jocelyne quiverain et d'autres acteurs il ya trois jours dont il a trois jours pour redevenir incognito alors il faut savoir que je suis à la base je suis pas super fan de frank dubosque il a un humour un peu trop gras pour moi mais là il faut convenir que dans ce film il a vraiment un rôle sur mesure par contre il ya benabar benabar qui est un chanteur que je ne connaissais que par que pour une chanson avant de connaître zouglut la fameuse chanson sur le café une chanson ultra connue ah oui mais je confonds alors mais voilà je confonds benabar et de la super personne n'a rien entendu vous n'avez rien entendu regardez la vidéo à partir d'une et d'une minute trente s'il vous plaît très bien donc benabar ils chantent quoi alors ben oui je sais que toi tu en as des albums benabar mais je sais plus à dilue oui ouais ça je le connais j'ai vu le clip à télé et bien dilue oui c'est avec un il a un pote qui travaille dans un cirque et puis il a un pro des problèmes de couple avec sa copine et du coup la fille elle a des vues sur le gars et du coup il dit lui dit de dire lui dit oui oui tout ça il ya une chanson et nos voisins nos voisines c'est c'est benabar ou c'est remorant du souhait ouais ouais se cacher sous les draps c'est c'est benabar d'accord j'ai du mal j'aime bien la chanson de benabar mais je suis quand même un peu plus fan de ce que j'ai dit tout à l'heure et de mythes au delà voilà bref alors c'est assez marrant ce film et c'est assez drôle parce que dans ce film là donc il y a un gars qui a sa passion c'est être chanteur donc il veut devenir chanteur c'est benabar qui joue le rôle et il ya un gars sa passion c'est c'est tout ce qui est comédien tout ça il veut devenir comédien et il est joué par franck du bosque si ça c'est pas de l'ironie quand même alors de quoi parle le film lucas est un véritable lucas est une véritable rockstar mais sa célébrité est basée sur un mensonge c'est en s'appropriant les chansons de l'ami disparu qu'il a rencontré un tel succès le jour où cet ami réapparaît lucas va tout faire pour préserver son secret il demande à francis un comédien raté de l'aider à retrouver l'anonymat en prenant sa place mauvaise idée porté par un casting regroupant le meilleur de la comédie française franck dubosque jocelyne quivrin isabelle nanti violon moraux et d'autres acteurs incognito est un délu est un déluge de quiproquo de gags et de répliques savoureuses un grand moment de rire qui marque les débuts sur grand écran du talentueux chanteur benabar après il ya pas mal de bonus et c'est comédien scène inédite making of galerie photo film annonce clip inédit qui le sera interprété par benabar donc ça on les a pas regardé les bonus alors pour la petite histoire donc c'était pas la première fois qu'on voyait le film alors évidemment donc on se souvenait des grandes lignes du film on l'avait dû le voir deux au moins deux fois on l'avait découvert le film par hasard une fois à la télé et on avait vraiment adoré et du coup la seconde fois où il était repassé la télé on l'avait regardé à nouveau c'est le genre de c'est ce genre de film light tombe pas à la télé quand vous êtes en train de zapper et vous ne pouvez pas chier de chien en fait vous êtes captivés jusqu'au bout c'est pas forcément un grand film mais c'est ce genre de film où vous tombez dessus par hasard et vous êtes complètement pris par le film en fait et du coup c'est déjà une super qualité pour un film parce qu'un film qui vous scotch comme ça d'un bout à l'autre c'est vraiment pas n'importe quoi alors je crois que zouglut m'utilisait tout à l'heure que ce film là il n'est pas sorti au cinéma il est sorti directement à la télé à la base ça doit être un téléfilm d'accord on ira voir tout à l'heure la fiche wikipédien ensemble mais c'est bien possible ça arrive des fois que les dvd donc les téléfilms de la télé sortent en dvd c'est un dvd qu'on avait acheté d'occasion je crois sur facebook dans les 1 euros et c'était une occasion donc quelqu'un qui vendait beaucoup de dvd pas cher et donc du coup quand j'ai vu qui est dans la liste qui avait incognito j'ai un petit peu craqué dessus alors pour résumer un petit peu l'histoire alors l'histoire se passe à plusieurs époques au début ça se passe dans la jeunesse donc des personnages lucas dans cette jeunesse là qui va faire la rencontre un peu par hasard de francis qui deviendra son colocataire donc lucas fait partie d'un groupe où ils sont donc un trio donc il ya lucas la glu et le troisième c'est à suivre thomas voilà thomas thomas qui était un ami d'enfance de 2 de lucas alors du coup ils se connaissent bien les trois donc ils font des des petits des petits spectacles et des gens des petits concerts tout ça de café histoire de se faire connaître un petit peu et on voit déjà à ce moment là que que le problème c'est qu'ensemble ça marche pas trop mal mais séparément il ya quelques soucis les moments où lucas et c'est de chanter seul ça coince un petit peu au niveau du public donc on les voilà cette époque là et puis donc peu de temps après avant la transition dix ans plus tard donc on apprend que que deux des des chanteurs du trio sont considérés morts considérés donc c'est pas un gros spoil puisque le 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 verso du du boîtier dvd explique un petit peu et puis même si on expliquait pas si on spoilait pas ce petit détail en fait il y aurait aucune intrigue dans le film le truc c'est que un peu par hasard donc des années plus tard un peu par hasard en en regardant un petit peu dans les dans les vieilles affaires tout ça il lucas lucas tombe sur un petit canet bleu avec des textes de chanson donc qui appartenait dans l'équité dans l'étude et guitare habitué la basse de thomas et donc du coup comme il a ne pouvait pas vivre de son métier de chanteur donc il a dû se trouver un autre métier donc il a décoré non mais oui oui non mais là il n'a pas réussi à percer donc il est resté sur son métier alimentaire donc son métier alimentaire c'est contrôleur de deux billets donc dans les bus et et donc durant son temps libre il décide de tester voir un petit peu ce que donnaient les paroles de chanson sur son son piano personnel et il s'avère que ça lui plaît beaucoup et également lors d'un rendez-vous amoureux avec sa nouvelle conquête finalement ça sera ça oui mais il faut pas non plus tout spoiler mais j'essaie j'essaie de ne pas tout spoiler cette fois oui j'essaie juste de pas tout spoiler mais bon c'est c'était non parce que c'était il avait juste aperçu une fois comme ça il ya longtemps c'était même pas une amie la connaissait pas ben on la voit une fois vite fait et puis là il se prend le vent donc à ce moment là mais on peut pas dire vraiment c'était une amie c'était une connaissance plutôt mais bref donc ça à un temps c'est c'est son premier rendez-vous lequel donc c'est sa nouvelle conquête d'une certaine façon donc donc finalement c'est lors d'un rendez-vous avec sa nouvelle conquête que que finalement donc qui va passer il va décider de franchir avec l'aide de sa nouvelle conquête qui a des connaissances dans par rapport son métier et du coup il va franchir le cap et et c'est là qu'il va se faire connaître et là après on va avoir une transition on va le retrouver donc finalement il s'est passé un certain nombre de temps un an c'est ça non et donc là finalement donc tout lui a réussi donc il n'est plus contrôleur de bus il a une grande maison donc et par contre il a toujours francis donc ça fait plus de dix ans qui est avec lui qui est l'acteur raté qui est devenu son colocataire et qui est joué par franck du bosque et qui a des alors il est il n'a pas un rôle de bof mais il a en fait c'est la rôle de quelqu'un qui n'a pas connaissance en fait des 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 consapèles d à des conférences voilà le mot qui correspond des convenances qui n'a pas connaissance des convenances et donc il est il est fréquemment que nu etc etc et donc du coup c'est forcément c'est un rôle pratiquement taillé sur mesure pour l'humouriste franck du bosque donc voilà qui d'autre que lui aurait pu non mais par rapport à ses sketchs tout ça donc voilà qui d'autre pour que lui comme acteur a pu incarner le rôle à la perfection et donc et donc voilà donc il a eu la richesse la gloire il a une grande maison il a une belle voiture il est marié enfin tout lui a réussi dans la vie le problème c'est que voilà le il commence à manquer d'inspiration pour les prochaines chansons puisqu'il avait tout puisé dans un carnet bleu sauf que les chansons ne sont pas à durée illimitée dans un carnet quoi donc le souci c'est qu'il va galérer un petit peu à essayer de trouver des paroles de chansons et en parallèle il rencontre par hasard donc thomas thomas qui était censé être mort sauf que finalement il n'est pas mort le souci c'est que au moment où il est sur le point donc de de lui avouer la vérité avoir utilisé donc les chansons du carnet le souci c'est que lors d'une conversation il apprend que thomas n'est n'est là que de passage que pour trois jours puisqu'après il repart vivre en Inde donc il avait une affaire urgente à régler sur place et donc pour trois jours il se dit que voilà ce serait dommage de gâcher tout ce qu'il a tout ce qu'il a tout ce qu'il a réussi à faire donc pour trois jours donc du coup lucas va faire dans la facilité et il va décider donc de tout faire pour lui cacher la vérité et le problème c'est que ils vivent en région parisienne et donc le problème c'est que tout le monde le connaît il est célèbre tout le monde de faire des photos avec lui partout il ya des preuves de sa célébrité tout ça et donc caché qui est devenu célèbre c'est compliqué et donc le souci ça va être de trouver une solution pour rester incognito pendant trois jours le temps que thomas reparte et du coup pour l'aider il va faire appel au talent de comédien de son colocataire francis voilà un petit peu pour résumer le film dont je suis obligé de spoiler quelques détails mais sinon je peux pas expliquer l'intrigue du film alors évidemment donc il ya beaucoup d'humour d'équiproquo tout ça alors j'ai un peu moins ri que la première fois mais la première fois j'ai beaucoup rigolé mais forcément appartement je connaissais déjà le film voilà en tout cas c'est un film qui se revoit avec plaisir un film franchement il est pour on pourrait s'attendre un film lourd mais non c'est un film assez léger qui se regarde assez facilement avec un humour pas trop grave évidemment il ya quelques scènes dans le style franck dubosque forcément mais voilà franchement le duo et le mélange benabar à franck dubosque ça fonctionne très très bien l'écran donc le fait qu'ils soient complètement différent l'un de l'autre du coup ça ça permet de faire un contraste détonnant et puis évidemment il ya des scènes incroyables donc des d'agil incroyable je parle pas des scènes d'action ou quoi on n'est pas sur un film avec des effets spéciaux de l'action mais au niveau humour comédie et scénario c'est vraiment pas mal du tout c'est voilà c'est c'est rare que c'est vrai qu'il ya de moins en moins de comédies françaises intéressantes puisque c'est un peu toujours la même chose et souvent c'est un petit peu un petit peu nul tout ça est un peu trop bof mais là voilà ça serait dommage de passer à côté donc si vous avez un jour l'occasion de le voir ce film incognito voilà c'est un film qui mérite d'être vu au moins une fois et vraiment une petite perle que ça serait dommage de passer à côté moi je vous le recommande je sais pas si tu as d'autres choses à rajouter ou d'être alors rien ensemble l'affiche wikipédia incognito est un film français d'eric laveine co-écrit avec hector cabelos reyes et benabar est sorti en 2009 bon après il ya le synopsis qui raconte un peu tout budget 9 millions 400 mille euros pays français langue français durée 94 minutes sorti le 29 avril 2009 casting benabar jocelyne quivrin franck du bosque anne-marie vin isabelle lanty et gérard loussine virginie hoc pierre palmad yolande moraux françois damien stéphane woe jo twix olivier un chauffeur au rétroviseur cassé les jours bas c'est un figurant je sais pas un petit rôle olivier rigaud manuel gélien patrick peloux stéphanie van de vivre michel deniseau ariane maçonnet tania bruna rousseau et jean de wooters est ce que ils disent l'acteur qui joue le type à voiture le c'est lui françois damien le chauffeur ouais je vais regarder sa fiche vite fait parce que j'ai l'impression d'avoir vu dans taxi 4 je suis pas sûr parce qu'il me disait quelque chose taxique ça donc à la taxis c'est qu'elle passe à taxis qu'un bon les trois premiers étaient pas mal mais sans plus où les quatre par quelques passages je les trouvais assez décevant c'est avec un criminel belge qui a du coup ils ont complètement bayonne et pour faire un petit peu style référence à celui du silence des agneaux là et et il m'a semblé le reconnaître justement c'est c'est pas un super film taxi 4 c'est assez bof mais c'est vrai que du coup voilà je l'ai reconnu il m'a bien semblé que c'était lui alors après ça pas les lieux du tournage la bande originale autour du film c'est la première prestation d'acteur du chanteur benabar une scène du film lucas et ses différents styles de musique se présente comme une liste de parodies des courants musicaux contemporains du film benabar en profite pour s'autopasticher en tant que représentant de la nouvelle scène de la chanson au texte il y avait aussi j'ai reconnu du style et manu ciao aussi qui était quand même bien emprunté par benabar de deux lors de cette scène jocelyne qui vrai est mort dans un accident de voiture deux jours avant la sortie du dvd du film à celui qui joue thomas alors il était censé dans le film le personnage du film le croit mort en fait il n'est pas mort mais dans la vraie vie il est mort quand même et deux jours avant la sortie du dvd c'est c'est pas de chance quoi bah oui d'un accident de voiture ouais et son voiture on fait jamais assez attention c'est dommage alors disponibilité dvd j'ai regardé sur amazon il semblerait qu'ils soient toujours commercialisés en tout cas je ne sais pas sur les autres sites alors j'ai pas regardé mais il ya plein de gaffes naïd il ya récuté mais c'était j'irai rapidement voir un jour vendu ou pas c'est l'expert au cas qu'avant c'est un prix assez je pense en cherchant bien pour le trouver moins cher surtout si vous allez sur de l'occasion et pas du neuf de l'occasion vous devrez pouvoir trouver entre 25 euros je pense en état acceptable c'est pas film courant que l'on voit partout mais c'est pas non plus un film rare c'est un film on va dire pas courant pas rare voilà pour donner un peu petite idée de la rareté voilà après le dvd en lui-même est assez simple voilà c'était incognito sur ce donc on vous souhaite une bonne fin de week-end à très bientôt et au revoir au revoir